Bonjour et bienvenue à la séquence EFT. Je suis trop gentille, je suis trop gentille pour me mettre en colère et j'ai toute cette colère au fond de moi et je ne sais pas la sortir. Donc vous êtes peut-être en train de somatiser des maladies, quelles qu'elles soient, parfois ça peut être simplement des inflammations ou des aigreurs d'estomac ou parfois même des situations où vous allez toujours attirer aussi des personnes, des situations qui viennent à chaque fois renforcer cette émotion de colère. J'ai vraiment envie de travailler tout ça parce qu'on sait aussi l'importance d'être en colère sur soi mais aussi sur la répercussion dans le monde et ce monde a plus besoin de gens qui sont en paix et dans l'amour que de gens qui sont dans la colère. Bien, si c'est la première fois que vous faites une vidéo avec moi, je vous invite à vous munir d'un grand verre d'eau afin de pouvoir vous hydrater parce qu'on va en parler beaucoup et répéter beaucoup de choses et de prendre de quoi écrire. Alors simplement un petit goût de papier comme ça, juste pour vous auto-évaluer. Et dans un premier temps, je vais vous demander, je suis en colère, c'est vrai, à combien sur 10 ? Prenez le temps et numérotez l'été vous faire. Premier chiffre qui vient et le vent. Je suis trop gentille, gentille pour me mettre en colère. Je n'ose pas exprimer ma colère, c'est vrai, à combien sur 10 ? Zéro, j'ose dire, 10 au 10, je suis vraiment trop gentille, je ne dirais rien. Je n'ose pas exprimer ma colère, c'est vrai, à combien sur 10 ? Zéro, je peux l'exprimer et trouver un moyen calme de venir. J'essourdis, je ne peux pas, je garde tout au moins. Bien, je vous invite à me suivre simplement. On va tapoter sur la tranche de la main. Malgré toute ma colère, je m'accepte totalement. Malgré toute ma colère, je m'accepte totalement. Malgré toute cette colère, je m'accepte totalement. Même si la rage est en moi, je m'aime profondément. Même si la rage est en moi, je m'aime profondément. Même si je suis trop gentille pour dire les choses, je suis quelqu'un de bien. Même si je suis trop gentille pour dire les choses, je suis quelqu'un de bien. Même si je suis trop gentille pour dire les choses, je suis quelqu'un de bien. Même si je suis trop gentille pour dire les choses, je suis quelqu'un de bien. Même si je suis trop gentille pour dire les choses, 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 je suis trop gentille pour dire les choses de colère, je suis quelqu'un de bien. Même si ce n'est pas beau d'être en colère, je suis magnifique. Même si ce n'est pas beau d'être en colère, je suis magnifique. Même moi, j'ai de la colère, j'ai beaucoup de colère en moi et je n'arrive pas à l'exprimer. C'est interdit. On ne peut pas dire cette colère. Ça ne se fait pas. Toute cette colère, quand je repense à elle, quand je repense à lui, ça me met vraiment en colère. Et je suis trop gentille. Je suis encore trop gentille, je n'exprime pas ma colère. Je n'ose pas dire. Je ne dis rien. Je n'ose pas dire ma colère. Je n'ose pas exprimer mes colères. Je n'oserai jamais. Ça ne se fait pas. Ça ne se dit pas. On doit être une gentille fifi. Le gentil petit garçon. Je ne peux pas me mettre en colère. Et pourtant, je sens la colère au fond de moi. Toute cette colère, toute cette colère, il y a presque la rage en moi. Toute cette colère, cette colère au fond de moi, toute cette colère. Je me sens vraiment en colère quand je pense à cet événement, à cette personne. Je me sens vraiment en colère. Et je suis trop gentille. Bon et bien, ça commence par la même lettre. Je suis trop gentille. Je n'exprime pas ma colère. Je pourrais leur faire du mal. Je pourrais les blesser. Alors je préfère me blesser moi, en ravalant ma colère. Et je vais vous proposer tout simplement de vous connecter à cette sensation physique. Repensez à ce qui vous a mis en colère cette personne, cet événement qui a été dit. Et juste vous connecter et laisser sentir c'est quoi qui se passe dans le corps. Continuez de tapoter. Toujours, 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 toujours. Surtout, s'il y a une émotion qui apparaît, c'est le moment opportun, c'est ici, dans ce momentum que la guérison se fait. Grâce à l'EFT et le tapotement. Donc, connectez-vous, laissez-vous sentir. Quand je pense à cette histoire, cet événement, cette personne, qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Il y a plein de choses qui peuvent venir. Et tout est juste et parfait. Ça peut être une boule à l'estomac, une boule dans la gorge. Ça peut être le feu. On sent le feu. Juste voir ce qui est là. Et focalisez là-dessus. Pour vous-même, essayez de décrire les sensations. Est-ce que ça pince, est-ce que ça brûle. Juste pour vous, vous concentrez encore quelques instants sur cette sensation. Observez. Mettez-lui une identité. Zéro, il n'y a plus du tout de sensation. 10 sur 10, une très grande sensation. Juste l'observez encore quelques instants. Ça peut se bloquer au niveau du pléthus solaire. On peut être même bloqué dans votre dos. Sentir le brûlant. Tout est juste. Tout est bon. Il n'y a pas de bonnes réponses. Ni de mauvaises d'ailleurs. Observez encore quelques instants. Et peut-être observez-vous que c'est en train de se calmer et de diminuer. Et c'est juste et parfait. Si par contre, si elle compresse, c'est OK. Ça veut dire que c'est caché un peu plus profondément. Et qu'on le fait réapparaître. Mais l'avantage, c'est qu'on le nettoie tout de suite. Je vous laisse encore quelques instants pour l'observer. Cette sensation dans votre corps. Quand vous pensez à cette personne. À cet événement. sans vouloir changer tout de suite, on observe simplement. Vous ne saviez peut-être même pas que c'est là. La première étape de la guérison, c'est l'observation. Observez ce qui est là. Et peut-être que ça bouge de place. Peut-être que ça ne va pas diminuer. Ça s'intensifie. OK. Je vais t'observer. Encore quelques secondes. On prend une croix d'aspirer et on lâche. On va boire un coup d'eau. Et on va s'auto-évaluer. Ma colère, elle est à combien sur une place maintenant ? Zéro. Je ne suis plus du tout de colère. Ils sont dits sur beaucoup de colère. Peut-être que ça a augmenté et c'est OK. Le fait qu'on se concentre sur la situation peut l'intensifier. Rassurez-vous. Surtout, n'arrêtez pas ici. Ça peut être encore plus longtemps. Vous allez voir qu'en profitant de cette séance AFT, vous allez diminuer considérablement toutes les sensations de la colère et surtout diminuer la colère. Je suis trop gentille, trop gentille pour exprimer cette colère. C'est vrai à combien sur nous ? Premier chiffre qui vous vient, c'est le bon. On respire profondément. On lâche et on sent qu'il y a encore des tensions. Et nous sommes repartis pour la deuxième séquence. Malgré toute la colère qui me reste, je m'accepte profondément. Malgré toute la colère qui me reste, je m'accepte profondément. Malgré toute la colère qui me reste, je m'accepte profondément. Malgré toute cette rage, je suis quelqu'un de bien. Malgré toute cette rage, Je suis quelqu'un de bien Malgré toute cette rage Je suis quelqu'un de bien Même si j'ai de la rancune Je suis génial Même si j'ai de la rancune Je suis génial Même si j'ai de la rancune Je suis génial Même si je suis trop gentille Pour exprimer les choses Je suis magnifique Même si je suis trop gentille Pour manifester les choses Je suis magnifique Même si je suis trop gentille Pour dire les choses Je suis magnifique Même si je suis trop gentille Pour exprimer ma colère Je suis extraordinaire Même si je suis trop gentille Pour exprimer ma colère Je suis extraordinaire Même s'il est interdit D'exprimer sa colère Je choisis de m'aimer Même s'il est interdit D'exprimer sa colère Je choisis de m'aimer Même s'il est interdit D'exprimer sa colère Je choisis de m'aimer Je suis trop gentille Je suis trop gentille Je n'ose pas exprimer ma colère J'aurais tellement peur J'aurais tellement peur de blesser Tellement peur de leur faire du mal Eux ne se gênent pas Ils permettent tout Mais moi je n'oserais pas Je suis trop gentille J'ai un trop gros coeur Je n'oserais pas dire les choses Alors je ferais du mal Alors je me fais du mal à moi-même Je retiens Je garde toute ma colère Et je me fais du mal à moi-même Toute cette colère Toute cette rage Toute cette colère Toute cette rage Toute cette colère Toute cette colère que je garde en moi Toute cette rage Toute cette colère Toute cette rage Toute cette colère Toute cette rage Je suis en colère Je suis terriblement en colère Quand je pense à tout ça Ça me met vraiment en colère J'ai beaucoup de colère Quand je repense à cette personne Quand je repense à ce qu'elle m'a dit Quand je pense à ce qu'il m'a fait J'ai beaucoup de colère Toute cette colère Toute cette colère Toute cette colère Cette rage Cette rage qui est là Je ne peux pas dire ma colère C'est interdit On ne peut pas dire ta colère C'est interdit Il est interdit Il est interdit d'exprimer Sa colère C'est pas beau Ça ne se fait pas Regarde à quoi tu ressembles Dans la colère Ouh la vilaine fille Ouh le vilain garçon Comme tu es laid Quand tu es en colère On vous rappelle quelque chose Je suis trop gentille Pour me mettre en colère Je suis trop gentille Pour exprimer ma colère Alors je garde tout Ma rancune Ma rancœur Je garde tout Et je me fais mal Je me fais mal à moi-même Toute cette colère Toute cette rage Toute cette rancune Et je vous propose De nouveau De vous focaliser Sur la situation La personne Cette chose Qui vous met dans cette colère Simplement Observez Ce qui est là Observez La sensation physique Comme tout à l'heure Peut-être Est-ce exactement la même Peut-être Qu'elle s'est modifiée Observez Si elle est au même endroit Observez Si elle est de la même intensité Observez La simplement Découvrez La simplement Observez Découvrez Découvrez La Comme si c'était La première fois Que vous le sentiez Concentrez-vous Dessus Avec bienveillance Amour Respect Cette sensation Elle est là Pour vous montrer Qu'il y a de la colère De la rage Et c'est probablement Cette cause Qui vous fait souffrir Alors d'abord Acceptez-la En l'observant Et vous voyez Qu'en tapotant Et vous focalisant Sur cette sensation Tu dis Il y a quelque chose Qui se passe Il y a déjà Quelque chose Qui se passe Pas de la mort Et peut-être Pour mieux vous tapoter Comme ça Chaque fois Que vous sentez Cette sensation Dans votre corps Jusqu'à ce que Vous puissiez La calmer Plus vous allez le faire Et plus ça ira vite Il faudra Quelques Et ça sera fait Encore quelques secondes Et de nouveau Répétez avec moi Et si je lâchais Définitivement Toute cette colère Et si cette colère Ne me servait à rien Et si cette colère Ne blessait que moi Et si je trouvais Le moyen D'exprimer ma colère En toute bienveillance Et si cette colère Ne me servait plus à rien Et si je pouvais Me libérer Totalement De cette colère Et si je pouvais Lâcher Toute cette rancune Et toute cette rancœur Et si personne N'avait gagné Et personne N'avait perdu Et si je gagnais De toute façon Puisque je faisais La paix Avec moi Et si je gagnais De toute façon Puisque je faisais La paix Avec mon corps Et si j'étais plus Malin Que tout ça Et si je valais Beaucoup plus Que ce conflit Et si je valais Beaucoup plus Que cette colère Et si je lâchais Cette colère Définitivement Et si je prenais Conscience Que cette colère Ne blessait Que moi Et si je prenais Conscience Que cette colère Elle était complètement Indifférente Aux autres Et si je prenais Conscience Que cette colère Je faisais peut-être Même rire Les autres Et si je comprenais Qu'en restant Dans cette colère Je donnais Raison à l'autre On n'est pas malheureux Et si je pouvais Lâcher toute ma colère Dès à présent Et si je pouvais Faire la paix Avec moi Et juste Avec moi Et si je méritais Bien mieux Que tout ça Et si je valais Beaucoup plus Que toute cette colère Je choisis De me libérer De ma colère Je choisis De trouver Le moyen Idéal Pour exprimer Ma colère Dans le respect Je choisis De me respecter Je choisis De respecter Mon corps Je choisis De me respecter Je choisis De libérer Toutes mes douleurs Musculaires Je choisis Je choisis De libérer Toute cette colère Et cette rage En toute sécurité Je choisis De me libérer Totalement Je choisis De me libérer Totalement Je choisis De reconnaître Ma vraie valeur Je choisis D'augmenter Mes vibrations A l'amour Et au pardon Je choisis D'augmenter Mes vibrations A la paix Pour moi Lâchez Lâchez Complètement On va reboire Un grand verre d'eau Se réauto-évaluer Donc Ma colère Je suis encore A combien Premier chiffre Qui vous vient C'est ok Si elle est encore Plus ou moins haute On va faire cette vidéo Plusieurs fois par jour Plusieurs jours D'affilée Je suis encore Trop gentille Je vous ré encore A combien Et on va faire La troisième séquence Et la troisième séquence Est un peu différente Donc on va faire Du sac De ta passe A plus pressur Simplement Je vous invite A faire Comme moi Donc votre pouce Va venir se mettre Juste à la naissance De votre coin De l'oeil L'annulaire Va venir ici Vraiment Se mettre Dans l'autre coin De l'oeil Et votre majeur Sur votre troisième oeil On voit la pause L'autre main Va venir se mettre A la base De la nuque Là où on sent La vertèze Qui rentre A l'intérieur Du corps Installez-vous Confortablement Et fermez les yeux Dans cette pause Suivez-moi simplement Tout ceci Toute cette colère Toute cette vibration De haine Tout ce qui est là Tout ça C'est fini C'est du passé Je peux me détendre Et garder la pause Quelques instants Lâchez la pause Inspirez profondément Et on va refaire La pause Le pouce L'annulaire Le majeur Lâchez la main Tout ce qui reste De toutes mes colères Tout ce qui reste Comme vibration De haine Tout ce qui reste Tout ça C'est fini C'est du passé Je choisis de vibrer Avec la haute énergie D'amour Et de paix Et gardez la pause Quelques instants Lâchez la pause Quelques secondes Détendez-vous Détendez-vous Inspirez Expirez Bonne fois Oui On reprend la pause Le pouce Dans le coin De l'oeil L'annulaire Dans l'autre Le majeur La main À l'arrière De la tête On est reparti Tout ce qui reste De colère Et de haine Tout ce qui reste À propos De tout cela Tout ça C'est fini C'est du passé Je ne me connecte plus À cela J'augmente Les vibrations De pardon Et de compassion Je vais garder la pause Encore quelques instants Détendez-vous Dans votre crise C'est sûr que vous parlez Je vais te détendre Je vais te faire plus Très bien Lâchez la pause Oui Posez les deux mains Sur le chakra du cœur Et répétez avec moi J'augmente Mes vibrations Les compatriotes Et répétez Trois fois Les mains Les mains Je fais la paix Avec moi Je fais la paix avec moi 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 Je me pardonne Je me pardonne Je me pardonne Merci beaucoup Je vous invite à refaire cette vidéo Le plus souvent possible la vie. Si vous sentez de la colère ou si vous sentez qu'il y a encore de la colère, c'est très libérateur pour vous, vous méritez beaucoup mieux que tout cela et je vous rappelle qu'il est possible 9 chances sur 10 que la personne contre qui vous êtes en colère ne le sait pas s'en moque et continue à vivre sa vie alors vous valez beaucoup mieux que tout cela le meilleur moyen d'être heureux c'est de dépasser tout ça. De toute façon ça ne vous apporte rien à cette colère, à part vous rendre malade il y a personne qui gagne, il y a personne qui gagne lâchez tout ça choisissez la paix, choisissez l'amour plus vous allez vibrer en l'amour et plus vous allez attirer des personnes qui vous aiment et des personnes qui vont vous aimer encore davantage je vous remercie, si vous aimez cette vidéo pensez à mettre un petit like et surtout de la partager pour aider les personnes qui sont vraiment à un besoin d'amour ou de rentrer dans des situations de paix et de calme intérieur à tout bientôt, je vous aime profitez de la vie, elle est trop belle Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !